Justement, la communication est rétablie avec M. Crowder. Je vais poursuivre avec vous. Comment on explique, selon vous, que Nikki Haley continue à s'accrocher, même si elle a de moins en moins de chances de remporter cette investiture? Oui, c'est une question très importante. D'abord, excusez-moi pour mon absence ici pendant quelques minutes à cause des problèmes techniques. Elle croit peut-être qu'elle peut vraiment gagner ses primaires républicaines. C'est très, très improbable. Elle a bien sûr déjà perdu les trois compétitions qui ont été en lice jusque-là, en Iowa, en New Hampshire, ensuite au Nevada aussi. Ici, elle va probablement aussi perdre. C'est très, très probable. Mais pourquoi elle reste en cette campagne? D'abord, pour pouvoir poursuivre jusqu'au Super Mardi, jusqu'au Super Tuesday, au début du mois de mars. Elle a suffisamment d'argent. C'est très important dans cette course. Elle a récolté plus de fonds en janvier que Donald Trump. Donc, elle a suffisamment d'argent pour pouvoir poursuivre cette campagne dans plusieurs des États du Super Tuesday. Donc, voilà une des raisons principales. Ensuite, il faut peut-être aller un peu plus loin dans cette analyse et regarder peut-être déjà vers 2024, vers les politiques, vers peut-être une ambition politique encore plus grande de la part de Nikki Haley pour pouvoir peut-être jouer ce rôle du renouveau du Parti républicain pendant la prochaine élection présidentielle. Elle sait peut-être en privé qu'elle n'a aucune chance de devenir la candidate présidentielle pour le Parti républicain. Donc, elle regarde peut-être encore plus loin. Une dernière possibilité, il faut toujours penser aux problèmes juridiques de Donald Trump et les possibilités d'autres scandales comme on en a vu plusieurs pendant les dernières années de la part de Donald Trump en tant que candidat, en tant que président aussi. Est-ce qu'il y a une possibilité pour elle, dans quelques mois peut-être, en cas de désastre pour Donald Trump, désastre juridique ou peut-être un autre scandale pour elle d'entrer dans cette course de nouveau et devenir la candidate ? Encore une fois, c'est très improbable, mais voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles elle reste peut-être dans cette course qu'elle ne peut vraisemblablement pas gagner. Ce qui est intéressant, c'est que les deux font campagne l'un contre l'autre, mais c'est un dialogue de sourds. Trump qui est vraiment dans le mode attaque, attaque, attaque. Et Nikki Haley qui fait valoir qu'elle serait potentiellement la plus susceptible de défaire Joe Biden. Voilà, la campagne qu'on voit de la part de Nikki Haley, c'est un peu une campagne un peu vieille, presque une campagne qui aurait pu avoir lieu en 2012 peut-être d'un vieux parti républicain où Donald Trump n'avait pas encore pris le contrôle du parti. Mais on a vu quand même un changement dans la tactique de la part de Nikki Haley, quelques attaques de plus envers Donald Trump et un ton aussi un peu plus agressif. On voit quelques attaques qui sont toujours les mêmes pendant les dernières semaines. Par exemple, selon elle, elle est la seule candidate qui pourrait gagner contre Joe Biden pendant l'élection présidentielle. Et les sondages le montrent aussi. Normalement, elle est la candidate républicaine qui pourrait gagner. Donald Trump, lui aussi, il peut gagner contre Joe Biden, mais ce serait une course beaucoup plus proche entre les deux. Et si on regarde un peu le point de vue du Parti démocrate, on voit la même analyse. Ils veulent, le Parti démocrate, le candidat Joe Biden aussi, veulent avoir Donald Trump comme leur adversaire qui représente le parti républicain. Selon eux, un duel, encore une fois, entre Biden et Trump leur serait favorable. Donc, on ne veut pas voir Nikki Haley comme candidate républicaine pour cette élection générale en 2024. Ce sont quelques-unes des tactiques qu'on voit ici sur le terrain. Les tactiques, bien sûr, vous l'avez nommée de la part de Donald Trump. Ce sont les insultes. Cela reste la même chose. C'est quelqu'un qui n'était pas content du tout avec une candidate, Nikki Haley, qui reste dans la course. Selon Donald Trump, elle aurait dû déjà sortir de cette course après le New Hampshire, peut-être même déjà après l'Iowa. Mais elle y reste et cela ne lui plaît pas du tout à l'ex-président Donald Trump. Avant de vous quitter, je veux vous demander, il y a toute la question de l'argent dans cette course. Vous l'avez mentionné, Mme Haley, ses coffres sont remplis, elle a beaucoup d'argent, ça va bien. Du côté des coffres de la campagne de Trump, on fait valoir qu'on réussit à moins amasser de l'argent. Jusqu'où est-ce que les difficultés financières de M. Trump, à terme, peuvent lui nuire, mais surtout aussi nuire au Parti républicain dans une année électorale? Oui, c'est une question importante parce que le Parti républicain aimerait bien se concentrer déjà sur un duel avec Joe Biden. Tout l'argent dépensé en ce moment dans ces primaires républicaines de la part de la campagne de Donald Trump, de la part de la campagne de Nikki Haley, c'est un peu de l'argent presque perdu pour le Parti républicain. S'il n'y avait qu'un candidat ou une candidate, on pourrait déjà se concentrer, comme le fait le Parti démocrate, comme le fait la campagne de Joe Biden, sur ce duel entre Donald Trump et Joe Biden. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Donald Trump ne récolte pas autant de fonds en janvier que ne l'a fait Nikki Haley, avec une différence assez petite. Les récoltes de fonds sont toujours très, très importantes de la part de Donald Trump, mais il reste une possibilité que ses supporters veulent déjà se concentrer un peu plus sur le duel avec Joe Biden. Une autre raison pour laquelle Nikki Haley récolte plus de fonds, c'est parce qu'on voit vraiment la part de ses supporters maintenant comme étant le moment clé pour qu'elle gagne peut-être cette primaire ici en Karunie du Sud. Encore une fois, c'est très improbable, mais c'est le moment où elle a besoin de cet appui de la part de ses supporters et on le voit dans la récolte de fonds. Elle a suffisamment d'argent pour rester dans cette course, pour rester jusqu'au Super Tuesday, pour essayer de gagner un des plusieurs États qui seront en lice ce Super Tuesday début mars, et ensuite peut-être même rester dans la course encore plus loin. C'est au moins ce qu'a dit sa chef de campagne pendant un entretien avec les journalistes il y a seulement quelques heures. Donc, on essaye de rester optimiste dans le compte de Nikki Haley malgré les sondages qui sont quand même très, très clairs. Cela vaut la peine de le répéter. On s'attend ici à une victoire de Donald Trump avec un pourcentage de 25 ou même 30 % de plus de votes en comparaison avec ce que recoterait Nikki Haley ici en Karunie du Sud. De Colombian, Caroline du Sud, Philippe Crowder, merci beaucoup pour votre éclairage ce soir.